Horaire quelque peu exceptionnel en raison, vous le savez, de la diffusion à partir de 20h précise en direct de l'Elysée de l'interview des présidents Clinton et Mitterrand. C'est la première visite à Paris du président américain depuis son élection avec un programme particulièrement chargé. Nous y reviendrons dans un instant. Point fort sur le plan politique de cette visite, le discours prononcé par le chef de l'exécutif américain devant l'Assemblée nationale. Tout à l'heure, reportage Jérôme Catala, Yves Barbe. Il y a 75 ans, l'Assemblée nationale accueillait le président américain Woodrow Wilson. Aujourd'hui, Philippe Séguin a déployé tous les fastes de la République pour le chef de l'Etat le plus puissant du monde. Et si en octobre dernier, lors de la venue de Juan Carlos, les députés n'avaient pas tous fait acte de présence, Bill Clinton, lui, a fait recette. Le tailleur vert d'Hillary aussi. Dans son discours, le président de l'Assemblée nationale a plaidé pour l'émergence d'une véritable communauté internationale plus équitable. En réalité, nous vivons comme un nouvel après-guerre, un de ces temps rares et éphémères où l'histoire hésite entre la paix et le chaos, la justice et la force. Pour la troisième fois dans ce terrible siècle ravagé par des conflits sans précédent, l'espoir existe, au milieu de dangers de toute nature, d'un nouvel ordre mondial plus équitable et donc plus pacifique. De son côté, Bill Clinton a salué l'action internationale de la France, notamment en Bosnie. Le président des Etats-Unis a également affirmé que l'Amérique restera engagée en Europe avant d'énoncer comme en réponse à Philippe Séguin le nouveau défi qui s'offre aux démocraties. Notre défi actuellement est d'unir nos peuples autour des possibilités de la paix, tout comme nos prédécesseurs ont su unir leur peuple pour lutter contre les dangers de la guerre. Là, nous avons honoré les tombes hier et cela nous dit clairement que voilà le prix de l'échec et nous le voyons en temps de paix. Ils affirment la nécessité de l'action maintenant. Une intervention longuement applaudie par des députés français unanimement satisfaits de la venue du président américain. Ce fut tant du point de vue du fond que de la forme d'une prestation pleinement réussie. C'est un moment historique juste après le débarquement, voir le président des Etats-Unis revenir comme ça à l'Assemblée nationale devant la représentation nationale. C'est un moment historique. J'ai beaucoup apprécié le fait que le président des Etats-Unis ainsi que le président de l'Assemblée nationale aient chanté l'amitié franco-américaine. Je l'ai trouvé un petit peu guindé quand même, mais je pense que c'est important que l'Assemblée nationale puisse recevoir des chefs d'Etat. Bref, tout le monde au Palais Bourbon était content. Philippe Séguin bien sûr à l'origine de cet événement, mais aussi Bill Clinton qui, avant de se rendre à l'Elysée, a signé le livre d'or de l'Assemblée. Je vous le disais, le programme parisien de William G. Clinton était particulièrement chargé. Avant le dîner officiel, tout à l'heure à l'Elysée, le chef de la Maison Blanche a en effet rencontré la plupart des hommes politiques français ainsi que des hommes d'affaires.